Je suis en directe, bien au poignet. Gants jetables, gel hydroalcoolique, distance de sécurité, stylo personnel pour émarger. Ce matin au bureau de vote 5 d'Aix-en-Provence, les électeurs ont voté avec précaution pour se protéger du Covid-19. Mais alors arrivés quelles que soient les dispositions qu'ils avaient prises, ces derniers étaient systématiquement orientés vers les toilettes pour se laver les mains avant toute manipulation. La vraie question c'est de savoir si il était vraiment nécessaire de maintenir les élections aujourd'hui. Mais oui, je pense que c'est effectivement bien si on les maintient de le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est le minimum et je pense que toutes les mesures qui ont été prises hier auraient dû être prises il y a au moins une semaine étant donné qu'on talonnait l'Italie de très près. A la sortie de l'isoloir, les Aixois étaient accueillis par des assesseurs eux aussi très prévoyants. Équipés de gants, latex, ces derniers avaient tout prévu pour garantir la sécurité de tous. Il nous a été demandé d'appliquer certaines mesures. Premièrement, bien nettoyer tous les isoloirs, toutes les demi-heures avec des produits désinfectants qui nous ont été donnés, des lingettes désinfectantes qui nous ont été données, nettoyer les tables, des plaquettes des isoloirs. Il nous a été donné un nombre conséquent de stylos pour pouvoir faire signer tout en sachant que les gens peuvent apporter leur propre stylo. En un moment, il nous a été demandé aussi de faire laver les mains pour rentrer et s'ils veulent passer en sortant aussi. Et après, respecter des distances de sécurité. Donc comme vous avez pu voir, on accueille les gens. On commence à leur demander leur nom, leur pièce d'identité, tout ça, de façon à respecter malheureusement des distances de sécurité. A Marseille, le dispositif sanitaire était plus léger. Derrière la mairie, dans le bureau de vote 204, pas de gants en latex sur les mains des assesseurs, mais une distance de sécurité garantie à 1 mètre. Dehors, un vigile autorise l'entrée de 5 personnes maximum à la fois. Mais ici, le lavage des mains au gel hydroalcoolique n'est pas imposé aux votants. On a fait surtout preuve de bon sens pour essayer de faire au mieux. Et les gens ont été quand même très disciplinés. La plupart arrivent et vont directement prendre les bulletins, les enveloppes, vont dans l'isoloir. Bon, il y a le problème peut-être des rideaux d'isoloir qui sont censés ne pas toucher. Mais en fait, on n'a pas trop d'autres moyens pour la confidentialité de les laisser passer dans l'isoloir en touchant le rideau. Et même si le taux de participation nationale à midi était inférieur à celui de 2014, dans ces deux bureaux de vote, l'épidémie du Covid-19 ne semble pas avoir empêché les électeurs de se rendre aux urnes.